La journée commence toujours de la même façon pour Evelyne Bernard, factrice à bourdoisan depuis plus de 30 ans. Beaucoup moins de courrier timbré qu'il y a 10 ans, mais il faut encore en trier une partie. Le tri, ça fait partie du travail chaque jour. Il y a une partie qui est mécanisée, mais tout n'est pas encore mécanisé. Donc il y a encore du tri manuel qui s'effectue le matin. Mais depuis le mois d'octobre, la tournée d'Evelyne a bien changé. À 7h30, elle recueille des repas tout prêts, qu'elle va bientôt redistribuer. Je fais toujours la même tournée. Comme ça, les gens savent à peu près à quelle heure je passe, puisque en principe, les gens, ils aiment bien savoir quand passe le facteur. Pour eux, c'est un rituel. Et donc pour les repas, c'est la même chose. Ça les rassure, parce que si on a par moment un peu de retard, tout de suite, ils pensent qu'ils ne vont pas avoir leur repas. Et c'est parti pour la tournée, en camion blanc cette fois. 12 repas à mener à domicile, aujourd'hui, dans une commune qui s'étend sur plus de 20 kilomètres. Pour la mairie, ce contrat passé avec la poste est gagnant sur tous les tableaux. C'est un plus, c'est un plus. Il n'y a plus cette contrainte d'aller faire des courses. Et il y a cette personne qui vient au quotidien livrer le repas. Et c'est une visite. Pour moins de 10 euros, M. Koulik réceptionne un repas complet dès 10 heures du matin. J'ai commencé à prendre mes repas en octobre 2017. Et depuis 4 mois, c'est la poste qui a repris la suite. Mais très, très bien. On a beaucoup plus le temps d'avoir des contacts avec les personnes. D'ailleurs, c'est prévu dans le portage du repas qu'on puisse prendre un moment pour parler avec la personne chez qui on va. Et disons que c'est plus convivial. Pour l'instant, près de 300 repas sont livrés ainsi chaque mois à Bourdoisan. Un service qui est proposé par la poste dans toute la France. Sous-titrage Société Radio-Canada